... Mamadou Soumerou, président de la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, MTCI, a organisé une rencontre ce samedi 1er avril 2023 à Abidjan-Kokodi, Palmeray, avec les transporteurs de Côte d'Ivoire. La dite rencontre avait pour objectif de faire le point avec ses collaborateurs des différentes entrevues que sa structure a eues avec les autorités du transport depuis l'annonce de la grève liée à la mise en vigueur par le gouvernement ivoirien du PMI à point le 1er mars 2023. Lors de cette rencontre, les transporteurs ont pu se rendre compte des avancées notables dans les négociations entre les différents membres de MTCI et les autorités du transport en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'était pour faire vraiment le compte-rendu. Depuis le mois passé, il devait y avoir des grèves sur toute l'étendue du territoire national et nous avons décidé de suspendre cette grève-là due à des négociations qu'on a eues avec les autorités, vraiment des négociations qui ont été très fructueuses pour les transporteurs. Donc il fallait réunir les transporteurs aujourd'hui pour vraiment faire un petit CR, c'est-à-dire un compte-rendu. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui, c'est le problème du papillon de 22.500 aujourd'hui qui nous traque beaucoup. Vraiment, les autorités compétentes, les ministres du transport, les ministres de l'intérieur, les ministres du gouverneur, vraiment, ils sont en train de travailler là-dessus, vraiment pour trouver le juste milieu, vraiment dans l'intérêt national. En fait, en Côte d'Ivoire, chacun peut penser ce qu'il veut. D'autres m'ont appelé que j'aurais appris même que le ministre m'a donné vraiment plein de millions. Vraiment, c'est dégueulasse, c'est décourageant. Si les revendications, le syndicalisme doit se limiter seulement pour prendre de l'argent, vraiment que l'Afrique ne va pas quitter là où elle est. Mais voilà, il faut mettre ces choses-là de côté. Je vais vous donner un exemple. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui fait tout pour la Côte d'Ivoire. Ok ? Mais je peux dire que c'est 30% des Ivoiriens qui l'ont voté. Voilà. Il est le président de tous les Ivoiriens. Mais il y a les gens qui ne l'ont pas voté. Et il y a les gens qui s'élèvent aujourd'hui en longueur des journées pour constituer le président de la République. Est-ce qu'il a déjà répondu à quelqu'un ? Il faut te mettre au travail. Ceux qui disent que j'ai vendu la lutte, ou bien que j'ai trahi mes confrères, pourquoi je n'ai pas accepté la grève ? Bon, ça n'engage qu'eux. On revendique pour avoir quelque chose. Et quand je dis cette chose, ça n'appartient pas. Ça appartient aux transporteurs. Moi, je suis l'envoyé des transporteurs. Je suis allé pour faire des revendications. Sur le papillon de 22 500. Sur le papillon des mairies qui s'élèvent de 10 000 à 200 000 francs. Sur le remorcage abusif. Et je suis parti pour faire cette négociation. Et vraiment, tout est en train de prendre forme. Voilà, tout est en train de prendre forme. Et d'ici peu de temps, il y a des choses que vous allez voir qui vont disparaître sur les routes. C'est pourquoi je dis que ce sont des choses qui existent depuis des décennies en Côte d'Ivoire. On ne se lève pas un seul matin pour déraciner. Il y a des procédures à suivre. Il y a des négociations à faire. Et il y a près de 5-6 ministères aujourd'hui qui interfèrent dans le secteur du transport. Tous ces ministères-là aujourd'hui, il faut créer des panels. négocier, trouver des formules dans l'intérêt des transporteurs. Donc, ce n'est pas un matin, on va se lever pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus voir policiers dans la route. Mais ça y est, dans le plan du gouvernement, dans le plan du gouvernement, d'ici peu de temps, vous n'allez plus voir des policiers dehors. Les policiers vont disparaître. C'est la vidéo-verbalisation qui va rentrer en ligne de compte, qui va tout faire. Vous n'allez plus voir des policiers en route. Mais d'ici ce temps, vraiment, il y a des prix à payer. Parce que aussi, quand on parle de l'assainissement du secteur du transport, les transporteurs sont contents. Mais il y a d'autres encore qui ne sont pas contents parce qu'eux, ils profitent de cette désorganisation, de ce cafriage-là pour s'enrichir sur le dos du citoyen lambda. Donc, le folklore arrange d'autres personnes. Mais nous, les transporteurs, aujourd'hui, il faut enterrer le folklore pour vraiment embrasser la modernisation. Le seul message que je lance aujourd'hui aux transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, c'est de rester mobilisés, de rester ensemble, vraiment, de revendiquer positivement, pas négativement. Les gens parlent que j'ai trahi mes compagnons de lutte aujourd'hui, qu'ils aient trahi tout le monde, parce que je n'ai pas accepté d'aller à la grève. Oui, nous allons gréver, c'était pour avoir quoi ? Moi, je suis opérateur économique. Je suis propriétaire d'une trentaine de véhicules. Si tous ces véhicules, la gare, qu'est-ce que je gagne ? Au lieu de faire arrêt de travail, il faut aller négocier d'abord avec les autorités. C'est quand toutes ces lignes de négociation sont épuisées sans suite qu'on rentre en grève. C'est-à-dire que la grève est le dernier recours. Mais aujourd'hui, là, on n'est reçu pas tout. J'ai été reçu par le ministère du Transport, le ministère de l'Emploi, le ministre du Brigitte et du Portefeuille de l'État. J'ai été reçu par le district d'Abidjan. Tous les ministères sont en train de nous recevoir. Mais pourquoi gréver ? Il faut négocier jusqu'à voir vraiment ce que les transporteurs ont besoin aujourd'hui. et les transporteurs aujourd'hui. Le problème phare, c'est le raquette et le renouvellement du parc auto parce que tous les véhicules sont vieillissants. Nous, nous demandons aujourd'hui de l'aide, vraiment de l'aide à l'État de Côte d'Ivoire pour que vraiment le renouvellement du parc auto soit vraiment le projet phare de 2023. Comme le président l'a aussi bien dit, que c'est l'année de la jeunesse. Cette jeunesse aussi attend ce résultat. Au sorti d'ici, aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de sensibilisation qui va commencer à partir du lundi matin. Lundi, c'est le 3. C'est la semaine de la sécurité routière. Donc, il faut sortir quand même si on est sur les différentes lignes pour voir ce qui se passe sur le terrain parce qu'il y a des policiers vraiment qui abusent quand même de leur pouvoir. Il faut sortir un peu positionner tous les distrits d'Abignan durant les unies semaines de sécurité routière, vraiment accompagner les conducteurs, les transporteurs vraiment pour que cette sécurité routière vraiment soit à l'aise. De quoi va-t-il s'agir ? Un bras de fer ? Non, pas forcément un bras de fer. Nous sommes contre aujourd'hui un policier qui arrête un véhicule qui a toutes ses pièces afférentes. Tu n'as pas le droit de le retenir. Voilà. Tu n'as pas le droit de le retenir. Donc, tous ceux qui ont les pièces aujourd'hui, en tout cas à partir du lundi matin, vont circuler librement. Mais ceux aussi qui n'ont pas de pièces, on les invite à aller se mettre à jour, aller passer les visites techniques, à payer les assurances, à payer les patentes, les cadres de stationnement, vraiment pour renforcer aussi l'économie nationale, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, on demande à tous les transporteurs vraiment de se mettre à jour vis-à-vis de la loi des pièces afférentes des véhicules. Ceux qui n'ont pas de pièces, qu'ils gardent pour le moment, aller se mettre à jour avant de sortir. Aujourd'hui, j'interviens comme partenaire auprès de la MTCI, donc que j'appuie dans la mise en œuvre de la modernisation du transport que la MTCI est en train de mettre en place. Je dirige MojaRide. Moja est une société de paiement électronique qui, aujourd'hui, aide les transporteurs à moderniser la façon de travailler. Vous savez, beaucoup de problèmes suiviennent du fait de la liquidité qui circule sur le terrain. Donc, nous aidons à dématérialiser les titres de transport. Il y a beaucoup de gardes de Bacar, aujourd'hui vous partez, vous pouvez payer avec votre carte Moja que nous émettons. Bientôt, vous pouvez payer vos cartes bancaires, bientôt avec Orange Money. Tout ça pour donner aux transporteurs une traçabilité de ses revenus pour l'aider également dans le mouvement du parc auto. Les banques veulent financer, mais elles veulent une certaine traçabilité des revenus qui sont générés. Donc, nous accompagnons sur ce segment-là, la MTCI pour faciliter le rendement du parc auto. Nos services ne sont pas gratuits et ce sont des négociations qui se font avec nos partenaires sur chaque ligne de transport et certaines discussions en concours pour voir comment on peut alléger ce service-là pour l'ensemble des transporteurs. Pour le citoyen ordinaire, c'est un gain de temps. Lorsque vous allez sur une gare de transport, vous allez faire un rang. Après, vous allez avoir la question de monnaie pour payer. C'est la première chose. Si vous pouvez payer avec votre carte bancaire, vous pouvez payer avec la carte que nous émettons, ça vous fait gagner du temps. Première chose. Ensuite, aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais quand vous voyagez, très souvent, on ne sait pas qui est dans le véhicule et quand il y a des accidents des routes, après, il faut remonter tout ça. Avec ce que nous faisons, très bientôt, on pourra savoir le baccal numéro de temps qui partait de tel point à tel point, qui était à bord, les indemnisations au niveau des assurances, tout ce processus d'avoir s'enclenché pour créer un transport moderne et pour le plaisir de tous les citoyens et également des transporteurs. Une forme de digitalisation ? L'ensemble des paiements et des opérations de transport, déjà, ça a commencé avec le gouvernement. La plupart des permis et tout ça, c'est digitalisé. Vous avez la CGI qui s'occupe de ça. Nous, nous sommes un complément, nous appuyons les transporteurs au niveau de l'opération de tous les jours pour créer la traçabilité nécessaire pour que les banques et l'État puissent les accompagnent plus facilement. Comme je l'ai dit, nous existons depuis 2020. Nous avons vu beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'organisations des transporteurs sur le terrain et ce monsieur, je ne le connaissais pas. Ce sont les actes qui sont posés qui nous font comprendre que c'est une organisation qui travaille dans l'intérêt des transporteurs, dans l'intérêt du public et qui accompagne le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, la MTCI est le meilleur allié du gouvernement dans la modélisation des transports en Côte d'Ivoire. Et nous, Mojia, nous, nous allons jouer notre partition pour que ce travail-là s'exécute de la meilleure façon possible. Mes sentiments sont qu'aujourd'hui, la Maison des Transporteurs est en train d'oeuvrer pour le bien-être des transporteurs, des chauffeurs et des auxiliaires du transport. Voilà, donc, tout ce parcours, tout ce travail est en train de se faire pour mettre vraiment le transport en face de la modernité. C'est une joie qui m'anime aujourd'hui. Vu beaucoup de chauffeurs transporteurs venaient écouter le message du président, comme le jeune journaliste l'a dit, c'est eux qui ont envoyé le président en mission. Donc, quand tu vois quelqu'un en mission, il a le devoir de te faire un compte-rendi. C'est ce compte-rendi-là qu'il y a aujourd'hui. Franchement, moi, je suis très content pour le président et pour le transporteur. Maintenant, il y a le coordinateur communal qui a parlé quelque chose, il n'est pas allé en profondeur. Moi, je voulais quand même parler de ça pour que les chauffeurs vraiment écoutent ça. Parce que le directeur de Moja en partenaire avec nous là, il y a des véhicules qui sont déjà prêts. Quand vous allez partir, président, on va parler, il y a des véhicules qui sont déjà prêts. Tu veux faire Nyangou, tu veux faire Taxi Comté, il suffit que tu viens verser 500 000 francs à la MTCI, on te donne le véhicule, tu travailles, on te donne les conditions en durée de paiement, tu travailles, tu payes par traite. Voici le partenariat que nous, avec la Moja, qu'on doit signer très bientôt. Donc, c'est quelque chose, ça range les transporteurs et ça range les chauffeurs. Nous sommes là aujourd'hui, on veut que tous ces chauffeurs qui sont ici deviennent transporteurs demain. Donc, c'est notre ambition. je ne sais pas si le chauffeur m'écoute, vraiment, s'il m'écoute, moi, je souhaite que le chauffeur vienne à la MTCI pour s'instruire sur ce projet-là qui va les avantager. C'est très important. Donc, voilà un peu ce que moi, j'ai à dire. C'est très important.